Le festival international du film de Thessalonique est l'événement le plus important en Grèce en matière de cinéma. Au-delà de la compétition, il y a le marché du film et de coproduction, un enjeu pour booster l'industrie nationale sur le plan mondial. Même si pour les Grecs en ce moment il ne vaut mieux pas parler d'argent, la plupart des projections ont fait ça le comble. Nos tickets sont très bon marché. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes en crise. Et les gens n'ont pas tellement d'argent à consacrer au film, même au bon film. Mais on s'en sort très bien. Le festival a consacré une rétrospective au réalisateur occulte finlandais Aki Korismaki. Son dernier film, Le Havre, a été présenté en 2011 en compétition internationale au Festival de Cannes. J'ai entendu parler de vous. Qu'avez-vous entendu ? Surtout des bonnes choses. Aki Korismaki adore être politiquement incorrect lors de ses apparitions publiques. Il est connu pour ses réponses laconiques et son humour noir nordique, peu importe les questions qu'on lui pose. Finalement, qu'est-ce qui vous a décidé de faire une carrière professionnelle de réalisateur ? Eh bien, je voulais être écrivain, sachant que je ne serais pas assez bon. Donc, j'ai pensé me lancer dans le cinéma à un moment. Mais ça a duré toute une vie. Donc, vos films sont aussi du divertissement ? Oui, quoi d'autre ? Si ce n'était pas du divertissement, on ne les montrerait pas. Je fais mes films pour les gens qui ont travaillé cinq jours et vendredi soir, ils doivent se détendre, aller au cinéma. Bon, je n'ai pas inventé le popcorn. Vous avez toujours des projets de films ? Que peut-on attendre ? Eh bien, je vais manger des dolmades pour le déjeuner. Pour ce qui est des films, je n'ai aucune idée. Une autre rétrospective a été dédiée au réalisateur roumain Christiane Mounjou. Âgé de 44 ans, il a acquis la gloire internationale en remportant la Palme d'or au Festival de Cannes 2007 pour son film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Une rétrospective de votre travail, est-ce que ça ne vous fait pas vous sentir un peu vieux pour un jeune réalisateur ? C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est très sécurisant que quelqu'un pense vraiment que je suis un réalisateur assez intéressant pour organiser une rétrospective. En réalité, je ne le suis pas, mais ils s'en rendront compte plus tard. Je ne veux pas dicter aux gens ce qu'ils doivent penser. Je veux les stimuler pour comprendre une histoire, pour voir ce qu'elle leur raconte, comment elle les met au défi de remettre en question leurs propres valeurs. À la remise des prix, cette année, la plus grosse surprise a été le film du réalisateur israélien Amir Manor qui a dû monter 4 fois sur scène. Il a remporté le prix spécial du jury pour l'originalité et l'innovation, l'Alexandre de Bronze, le prix du meilleur scénario et celui du public. Le film parle d'un couple de vieux intellectuels qui refusent de renoncer à leurs rêves et leur projet révolutionnaire de construire un État-providence en Israël. Ils décident de quitter leur appartement pour un dernier voyage. J'ai vraiment le sentiment que le film est pertinent pour la Grèce d'aujourd'hui et la situation d'Israël n'est pas différente de celle de la Grèce. En réalité, le film touche beaucoup de jeunes, pas de vieux. Il leur conseille vraiment de se préoccuper de leur futur parce qu'il n'est pas loin, il est tout proche et ils devraient vraiment participer à la démocratie aujourd'hui et s'occuper de leur futur. Le prix fit précis, décerné par les critiques et le prix du meilleur acteur ont été décernés à un film grec. Boy Eating the Bird's Food raconte la lutte contre la faim d'un jeune de 22 ans dans les rues d'Athènes. Je pense que c'est un travail plus proche du théâtre que du cinéma. On a fait beaucoup de répétitions et tout reposait sur les mouvements physiques. Vous pensez que ce prix va booster votre prochain projet ? Ok, le prix c'est génial sur l'instant, mais pour la suite, j'ai besoin de nouveaux matériaux, de rêves. Vous voyez ce que je veux dire, de nouvelles expériences. Et de l'argent. Le festival de Thessalonique est terminé, mais c'était vraiment formidable que le temps du festival, la crise économique passe au second plan. c'était un plaisir d'évoquer les films et les réalisateurs grecs. et de filmemacher pour le temps. Wolfgang Spindler, de Thessalonique, pour Euronews. La crise économique est en train de se faire. Le temps, c'était un défi. André, c'était un défi. J'ai besoin d'évoquer les films, Il va en train d'un à l'argent. Très.